bienvenue dans rouler avec driver un jeudi de plus c'est pas un jeudi trop bonne année meilleur vœu bonne année tout ce que vous voulez que du bonheur moi je vous souhaite que du bonheur merci à toutes les personnes qui regardent ce programme et qui me donne de la force et qui me donne envie de continuer on est en 2024 et je continue à être là en train de parler à cette caméra pour que l'information arrive jusqu'à vous donc voilà rouler avec driver 2024 comme d'habitude un peu de publicité pour vous dire que chain nation sponsorise cette vidéo chain nation c'est des bijoux c'est des chaînes c'est des bracelets c'est des bijoux de sneakers c'est plein de belles choses faites vous plaisir allez sur le site chain nation tout est en description voilà c'est simple et grâce à moi vous pouvez avoir moins 15% en tapant le code promo driver 15 driver en majuscule driver 15 et vous avez moins 15% allez aussi sur le site rouler avec driver supportez moi supportez nous c'est des t-shirts c'est des hoodies c'est des choses bien pensées à chaque fois et faites vous plaisir le dernier le dernier drop en date c'est le driver golf club voilà vous pouvez prendre ça en t-shirt et vous faire plaisir et préparer l'été il ya des hoodies aussi si vous avez froid des hoodies rouler avec driver défro magnifique bref aujourd'hui nous allons parler de cagny west cagny west et ses controverses parce qu'il existe déjà un ancien rouler avec driver que j'avais fait sur cagny west il faudrait peut-être que je pensais en faire un autre par rapport à la deuxième partie de sa carrière il me semble que je m'étais arrêté à life of pablo au moment où j'ai fait la vidéo c'était l'époque de life of pablo donc peut-être parler de tout ce qui s'est passé après mais là j'aimerais qu'on parle de ces controverses parce que là il ya quelques jours quelques semaines il s'excusait par rapport à une sortie antisémite qu'il aurait eu et voilà donc ça m'a donné envie de revenir un peu sur certains débordements qu'il a eu il y en a qui sont cool et marrant il y en a qui sont plus tragique dramatique catastrophique mais bref revenir un peu sur tout ça j'ai pas tout mis cagny west il a plein de controverses donc j'en ai choisi quelques-unes et on va faire un petit un petite compilation de tout ça c'est pas dans l'ordre chronologique c'est juste comme ça ok c'est parti alors maintenant nous allons parler d'une controverse qu'il a eu avec ember rose ember rose qui est une personnalité américaine une très belle femme moi j'aime beaucoup et surtout qui est l'ex de kanye west elle rencontre kanye west sur le tournage du clip robocop un clip qui n'est jamais sorti je sais pas si depuis il a été leak mais à l'époque il n'était pas sorti qui était tiré de l'album hello 8 and heartbreak il elle est vidéo vixen à ce moment là elle c'est voilà vidéo vixen je l'explique souvent ici c'est ces filles magnifiques sexy qui dansent marchent bouge font actes de présence dans les clips beaucoup de rap américain ou de rnb américain mais en vérité qui peut faire toutes les musiques et elle faisait c'était son métier à ce moment là ember rose donc elle se retrouve à être prise sélectionnée pour le clip de robocop le morceau de kanye west kanye west tombe sous son charme pendant le clip il se trouve que elle aussi donc il se revoit il date et finissent par sortir ensemble et on va pas se mentir avant ça on connaissait pas ember rose et kanye west va mettre une certaine lumière sur cette femme et je le répète une très belle femme avec une coiffure atypique elle a le crâne rasé blond et c'est une teinture et sa claque faut dire la vérité moi j'aime beaucoup kim kardashan physiquement après je la connais pas et je peux pas dire j'adore ce qu'elle fait je sais pas quel talent elle a c'est pas un manque de respect donc quand je dis que j'aime bien kim kardashan c'est physiquement mais je dois avouer que mon couple préféré kanye west c'est quand il est avec ember rose je trouvais qu'ils claqués qu'ils étaient cool parfois dérangeant mais j'aimais bien quand il était dérangeant tout il ya une photo mythique de kanye oui il dit j'allais dire il grab ça c'est le mot en anglais oui il il attrape les fesses de de ember rose tout ça c'était dérangeant même temps c'était cool vraiment j'aimais bien bref j'aimais bien ce couple là et tous ensemble après comme malheureusement beaucoup de couples dit hollywood comme dit hollywood c'est pas spécialement qui habite à hollywood mais ça veut dire des couples de l'industrie où où c'est deux personnes qui travaillent dans cette industrie du divertissement comme souvent les couples ça se termine ça va pas aussi loin qu'on pouvait l'imaginer donc ils vont séparer et c'est là que va arriver à la controverse ça va mettre un peu de temps et tout il se parle plus chacun refait sa vie ember rose justement refait sa vie et se met en couple avec wiz califa à ce moment là rappeur au frais succès black and yellow c'est à ce moment là et à un moment kanye west va se retrouver à la radio en interview radio filmée en plus vous savez ça c'est partout sur youtube et tout je me rappelle j'avais vu sur youtube et on va lui parler de sa relation ancienne avec ember rose et là il va être en roue libre il va dire oh la la celle là quand je me suis séparé d'elle il a fallu que je prenne au moins 30 douches pour me nettoyer et ça c'est 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 une façon de dire que elle est sale mais pas sale dans le sens où on se dit elle se lave pas et tout ça c'est pas ça c'est dans le sens où elle a couché avec trop d'hommes c'est ça qui voulait dire et en gros moi je suis passé derrière je me suis sali il a fallu que je prenne au moins 30 douches c'est très très désobligeant comme remarque mais ember rose n'a pas la langue dans sa poche c'est pas quelqu'un qui attaque mais quand on l'attaque elle se défend et elle va dire ben je me demande combien de fois il a dû se laver après kim kardashian parce que je vous parlais d'ember rose qui s'est une fois séparé de cagné s'est mis avec wizz khalifa mais lui cagné s'est mis avec kim kardashian et kim kardashian était connu pourquoi une sextep avec ray jay le frère de brandy et à hollywood là pour le coup hollywood vraiment hollywood elle est connue pour avoir couché avec plusieurs hommes c'est pas moi me regardez pas genre je la juge moi je la juge pas je vous ai dit que je l'aimais bien kim k mais voilà la réputation qu'elle a donc ember rose se dit ah oui il pense ça de moi alors que sa nouvelle meuf est pire bien sûr cagné va mal le prendre et ça sera une période où il sera en bif entre guillemets en clash entre guillemets avec wizz khalifa le nouveau mec de son ex vous savez comment on est les mecs on est là on peut quitter une femme mais dès qu'elle se remet avec quelqu'un on n'est pas content on n'aime pas le nouveau mec moi je voilà c'est pas bien mais je comprends je comprends voilà bref il est là ça se pique entre cagné et wizz khalifa elle va repiquer ember rose à un moment et là ember rose elle va dire c'est trop elle va se retrouver elle même invitée à la radio et elle dira qu'on lui parlera de cagné wizz qui a dit ouais qu'il a fallu qu'il se lave 30 fois quand il l'a quitté elle elle va dire qu'il continue de mal parler celui-là et je vais bien raconter comment je jouais avec son orifice qu'il a en bas du dos là je vous fais la version poli vous voyez de quoi je parle et là c'est woooooh ah ouais il a des délires comme ça cagné ah ouais man c'est commencé un peu hein à mal parler et à partir de ce moment là ça s'est calmé ça s'est calmé cagné n'a plus rien dit derrière et elle du coup elle n'a plus rien dit mais c'était assez dégueulasse c'est pas cool et surtout moi je vous répète c'était mon couple préféré de cagné donc ok il se sépare mais je voulais pas qu'il se tire dessus derrière après on va pas se mentir c'est cagné qui a commencé alors maintenant nous allons parler tout logiquement de wizz khalifa wizz khalifa qui s'est mis en couple avec ember rose l'ex de cagné west cagné west lui qui s'est mis en couple avec kim kardachan ok ça on y est à l'époque de l'album life of pablo il est en train de faire cet album là et apparemment il cherche un titre d'album à un moment il veut l'appeler swish après il veut l'appeler waves et quand il annonce que finalement il va appeler son album waves wizz khalifa monte sur twitter et dit en subliminal sans citer cagné mais on sait qu'il parle de lui waves et ça c'est le truc de c'est le mouvement de max b qui est en taule ne vole pas le mouvement de max b et il va dire une phrase qui est un qui va avoir toute son importance hit the kk and be yourself fais toi cette kk k k les lettres k et k et sois toi même genre ne copie pas kanye west va entendre fais toi cette kk k k kim kardachan il va entendre les initiales de sa nouvelle meuf et il va se dire oh wizz khalifa attaque ma meuf c'est parti et là là ça va donner suite à ce que je vous disais juste avant voilà en interview sur twitter dans des morceaux et tac 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 il va attaquer et gratinier wizz khalifa et en mettant un beurre rose dans le sac aussi et tout ça sauf que wizz khalifa va se défendre en disant non j'ai jamais parlé de sa meuf quand je dis hit the kk fais toi cette kk je parlais de ma nouvelle marque de weed d'herbe parce que c'est autorisé là bas et que c'est le nouveau business tous les rappeurs ont des marques de weed et encore plus quand tu es wizz khalifa quelqu'un qui a quand même basé sa carrière sur la weed et sa sa marque d'herbe s'appelle khalifa kush de k k k et il disait moi en gros je disais vas-y fume un peu genre détends toi et sois toi même c'est ça sauf que ça a amené une escalade où kanye west est devenu complètement fou et il a attaqué il a attaqué il a attaqué bon ça s'est calmé faut savoir qu'au final wizz khalifa a eu un enfant avec un beurre rose et que ils ont fini par se séparer eux aussi et que un beurre rose dit qu'aujourd'hui ils sont les meilleurs amis pour leur fils et que finalement leur destinée n'était pas d'être ensemble mais d'être amis et que ça soit super bien aujourd'hui et que leur enfant est très content de voir ses parents qui s'entendent donc ça c'est déjà pas mal mais en tout cas wizz khalifa en faisant exprès ou pas tu as libéré la bête qui était en kanye west et il a fait il a parlé de se doucher 30 fois on a commencé doucement je vous ai parlé d'amber rose je vous ai parlé de wizz khalifa qui sont deux personnalités dans le divertissement mais kanye west ne s'attaque pas qu'à des personnalités de son milieu et pour dire la vérité ember rose était inconnu quand kanye west la rencontre et wizz khalifa est tout nouveau en termes de succès par rapport à kanye west donc on peut dire que ces deux personnes là sont en dessous de lui là je vais vous parler d'une controverse d'une attaque d'une embrouille avec un mec plus gros que lui il s'est embrouillé avec nike la marque nike une institution bref vous savez kanye west aujourd'hui enfin aujourd'hui je sais pas vu que depuis qu'il a eu des problèmes on dit que il a perdu de l'argent et des avoirs et du business mais vous savez qu'à un moment il a été déclaré multimilliardaire grâce à la musique certes mais surtout grâce à ses chaussures ses baskets ses sneakers les yeezy ceux qui suivent vraiment le monde des sneakers tout ça savent que avant d'être chez adidas il était chez nike nike voilà et que il a eu le temps de sortir un modèle là-bas qui est un carton qui a été soldable qui est un collector aujourd'hui ça veut dire que là si vous allez sur internet je parle des vrais yeezy nike parce qu'il ya beaucoup de fausses si vous allez sur internet regardez combien à combien elles sont cotées à combien elles sont vendues ça dépasse l'entendement c'est n'importe quoi moi j'ai arrêté d'aller regarder c'est n'importe quoi tellement c'est des chiffres élevés pour des sneakers mais voilà c'est yeezy il a fait une espèce de basket de luxe comme jordan l'a fait jordan c'est de la sneakers de luxe et mais par contre kanye il a vendu d'entrée au magasin cher pour dire hé moi je suis kanye west c'est pas n'importe quoi sans manquer de respect à jordan jordan aussi c'est pas n'importe quoi mais kanye vous savez comment il est truc il aime bien dire moi c'est pas n'importe quoi je suis au dessus des gens et tout c'est cool mais tu peux te dire ah le public va trouver ça trop cher ils vont pas acheter c'est un carton d'entrée d'après ce que kanye west dit en interview et surtout dans le morceau facts qui est tiré de l'album life of pablo il dit que il s'est séparé de nike parce que nike ne voulait pas lui payer toutes ses royalties tout l'argent qu'on lui devait en fait par rapport au succès de cette basket donc il va rompre son contrat avec eux nike le laissera partir ce qui sera une erreur parce qu'on sait le carton qui va faire chez adidas mais c'est kanye west c'est pas genre rupture de contrat chacun part de son côté on se laisse tranquille il va en parler dans sa chanson facts facts comme je vous dis et surtout euh sur twitter le mec va monter sur twitter il va insulter nike comme si c'était le dernier rappeur qui venait d'arriver tac 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 bon entre temps ça a été effacé je pense que son équipe les conseils autour de lui ont dû lui dire de calmer le jeu mais euh c'est trop tard quand tu tweets il y a toujours quelqu'un pour faire des captures d'écran et ça y est c'est parti même si t'es face derrière les gens ont vu il y a des gens qui ont les prêtes donc voilà il a fait ça et on peut se dire c'est nike au moment où il fait ça on peut se dire c'est nike ah il a été trop loin il aurait pas dû c'est nike quand même il va chez adidas et il explose tout et c'est vraiment là qu'il devient milliardaire en fait je le répète additionné avec ses autres business dont la musique mais euh voilà euh c'est un succès les yeezy et faut savoir que voilà à la base il était chez adidas et pour vous dire la vérité moi mes goûts personnels hein ma yeezy préféré c'est la nike mais bon nike en aura profité que sur une paire le reste c'est adidas ils ont bien profité et aujourd'hui voilà on est en 2009 au MTV Vidéo Musique Awards et pour le clip de l'année il y a Taylor Swift qui gagne face à plusieurs clips dont Single Ladies de Beyoncé dans le public il y a Kanye West il y a Jay-Z, il y a Beyoncé mais il y a Kanye West Taylor Swift monte sur scène pour prendre son prix vous savez comment ça se passe remercier Dieu si on y croit sa famille si elle est là si on s'entend bien avec ses amis, sa maison de dix, son équipe, son staff, tout ça vous savez, c'est le discours habituel qu'on voit dans les récompenses Kanye West va monter sur scène et va interrompre le speech de Taylor Swift prendre le micro et dire que c'est pas Taylor Swift qui méritait de gagner le clip de l'année c'est Beyoncé avec Single Ladies voilà ça va choquer tout le monde et tout et Beyoncé la première Beyoncé va se retrouver à gagner un autre prix dans cette cérémonie elle va monter sur scène elle va s'excuser pas vraiment s'excuser mais elle va dire que Taylor Swift mérite amplement son prix de clip de l'année voilà et que c'est cool et qu'il n'y a pas de soucis et tout voilà après ça scandale les images vont tourner partout Kanye West voilà qui fait son truc qui est un peu impoli quand même j'ai un peu mais c'est même pas un peu c'est beaucoup et euh du coup c'est une période Kanye West a perdu sa mère déjà les gens qui sont autour de lui trouvent qu'il a du mal à en faire le deuil et qu'il part un peu en vrille et c'est Jay-Z qui est son producteur qui va dire à Kanye il faut que tu te reposes il faut que tu te mettes au vert et va l'envoyer à Hawaï va à Hawaï repose toi sois inspiré fais de la musique mais repose toi et il va partir là on est en 2009 et ensuite après tout ça après cette mise au vert Kanye West va s'excuser auprès de Taylor Swift et notamment sur les réseaux sociaux en disant ouais je suis désolé j'aurais pas dû faire ça et blablabla et on se dit que tout est rentré dans l'ordre et c'est cool sauf que 2015 donc longtemps après hein 6 ans plus tard Kanye West sort son album Life of Pablo très bon album au passage et il va faire le morceau Famous et il va avoir des mots sur Taylor Swift sur ce morceau et il va dire I made that bitch famous j'ai rendu cette cette fille on va le dire en mode poli célèbre non Kanye non oui il y a des gens du hip hop qui n'écoutent pas la country music c'est sûr c'est des musiques qui sont opposées donc ils ne savent pas qui est Taylor Swift mais elle était déjà famous elle était déjà célèbre elle était déjà big elle vendait des valises de disques maintenant oui dans le monde du hip hop des gens ont su qu'il était Taylor Swift ce jour là ok pas de problème mais ne force pas le truc en disant I made that bitch famous surtout que t'avais fait la paix c'était cool et là tu remets ça et puis surtout tu utilises le mot bitch qui peut ne pas être mal pris dans le milieu du hip hop par une femme je dis bien qu'il peut il y en a certains qui vont mal le prendre mais il y en a certains qui vont dire non nous on s'appelle comme ça entre nous voilà mais dans le milieu de la country ça passe pas ça passe pas donc là c'est reparti en vrille et à partir de ce moment là tu dis à Taylor Swift Kanye West elle dit c'est bon laissez moi tranquille laissez moi je veux rien savoir donc il a remis une couche là où il n'y en avait vraiment pas besoin mais c'est Kanye West et je vais vous dire la vérité là tout au long de cette émission je vais vous raconter des histoires où on peut se dire quand on est extérieur mais c'est pas bien ce qu'il fait c'est une mauvaise personne on l'aime aussi pour ça un Kanye West tout calme et tout machin je suis pas sur quoi on le suit autant on l'aime aussi pour ça alors des fois il va très loin je suis pas toujours d'accord avec lui même rarement d'accord en vérité mais c'est le personnage bref pauvre Taylor Swift en tout cas si elle aime pas Kanye aujourd'hui je la comprends y'a pas de soucis mais nous on l'aime bien si nous on l'aime bien je suis désolé je suis désolé Taylor alors nous voilà en août 2005 et il y a une tragédie qui frappe le sud des Etats-Unis une partie du sud des Etats-Unis c'est l'ouragan Katrina il frappe la Floride et fracasse la Louisiane notamment la Nouvelle Orléans franchement c'est très très grave ce qui se passe ça ravage tout y'a des morts y'a des gens qui n'ont plus de logement et qui font reloger qui ont du mal à manger pendant toute cette période où voilà on compte les morts c'est compliqué ce qui se passe et tout et il se dit que le gouvernement américain a du mal à régler les choses à aider les gens qui sont encore vivants mais qui sont vraiment dans une galère pas possible ils mettent du temps à mettre les choses en place pour sauver et aider les gens c'est ce qui se dit et ça arrive même jusqu'en France dans les infos comme ça c'est très compliqué et tout sauf qu'à un moment Kanye West va se retrouver à la télévision interviewé par un journaliste et ils seront en train de parler de Katrina et des problèmes qu'il y a que les gens souffrent encore alors que l'ouragan est passé et que c'est très compliqué et là elle va faire une sortie il va dire de toute façon le président Bush George W. Bush qui est le président des Etats-Unis il dit que le président Bush n'en a rien à foutre de notre race en parlant des Noirs parce qu'il faut savoir qu'à la Nouvelle Orléans il y a beaucoup de Noirs et que les quartiers Noirs ont été ravagés par Katrina et en gros Kanye West laisse entendre que si ça met autant de temps pour sauver et aider les gens c'est parce qu'ils sont Noirs et que s'ils n'avaient pas été Noirs ça aurait été sûrement plus vite voilà ce qu'il laisse entendre et moi quand je vois ça je trouve ça super courageux je vais utiliser des noms d'artistes pour comparer et certaines personnes vont dire Driver tu vas trop loin peut-être mais je vais le dire quand même dans cette sortie là il m'a rappelé Chuck Dean Public Enemy qui n'avait pas peur de dire certaines choses même critiquer le gouvernement Ice Cube qui n'avait pas peur de critiquer le gouvernement tout pack qui n'avait pas peur de critiquer le gouvernement mais ces artistes là viennent d'une époque où on y allait ensuite il y a eu vraiment le rap business c'est à dire les gens qui ont compris les rappeurs qui ont compris qu'on pouvait se faire de l'argent en restant cool tout ça pas besoin de prendre position et tu peux devenir très riche justement si tu prends position tu peux froisser une partie de la population ou une partie de l'industrie et du coup ne plus avoir accès à cette richesse là donc vas-y on se calme Kanye West a ouvert sa bouche dans ce milieu là dans cette ère là l'ère où on la joue tranquille et on fait de l'argent il a parlé et c'est dans ce sens là où je l'ai trouvé très courageux il m'a rappelé certains rappeurs des années 90 que je vous ai cité juste avant maintenant je ne dis pas que c'est Tupac ou c'est Chuck D ou c'est Ice Cube je dis juste qu'il m'a rappelé ces artistes là en faisant cette sortie là donc moi quand il dit ça je trouve ça courageux et je dis c'est même bien que quelqu'un le dise mais il va avoir quelqu'un qui va répondre à ça et qui va donner un autre angle une autre perspective c'est Master P qui lui-même vient de la Nouvelle Orléans donc de Louisiane et qui n'y vit plus il vit à Los Angeles depuis qu'il a fait fortune il n'est pas arrivé à Los Angeles mais il a toujours de la famille des amis et tout à la Nouvelle Orléans et c'est chez lui en fait et lui il va se retrouver à parler à la télé en disant que Kanye West a eu tort de dire ça parce qu'il dit qu'en disant ça il peut froisser George Bush et son gouvernement qui peut-être à les aider à leur vitesse certes et que là peut-être qu'ils n'aideront plus j'aime beaucoup Master P et j'entends ce qu'il dit j'entends ce qu'il dit à un moment quand il y a une catastrophe comme ça tu as besoin de toutes les aides possibles celles qui arrivent rapidement et celles qui vont arriver plus tard aussi même s'ils mettent plus de temps tu prends tu as besoin de toutes les aides donc je comprends ce qu'il dit et il n'a pas tort mais je pense que Kanye West non plus n'a pas tort et je pense plus que Master P au lieu de dire Kanye West a eu tort de dire ça parce que il devrait il aurait dû juste mettre son nom son image se mettre en posture de aidez-nous moi déjà je fais ça aidez-nous voilà une adresse un numéro de téléphone des dons et tout ça pour qu'il y ait plus d'aides et des aides qui sont là en attendant celles du gouvernement si elles arrivent mais mettre en portafo Kanye West sur ça je ne suis pas d'accord en fait avec du recul je me souviens quand Master P a parlé à cette époque-là donc en 2015 j'étais là ouais il n'a pas tort aussi mais là aujourd'hui avec du recul non 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 Kanye West n'avait pas tort et en fait là il s'agit d'amener de l'aide aux victimes de l'ouragan Katrina pas de savoir qui a tort qui a raison donc moi sur ce coup-là je ne pense pas que Kanye West est mal fait et dans la spéciale Ludacris je vous parle de mon morceau préféré toute la carrière de Ludacris qui s'appelle Slap et à un moment il reprend cette phrase car le président Bush n'en a rien à foutre de notre race et quand il dit ça bien sûr il reprend la phrase de Kanye et la preuve que un Ludacris est d'accord avec Kanye voilà sur ce coup-là moi je ne pense pas qu'il fasse qu'il faille à câbler Kanye voilà mais pour vous dire encore une fois que Kanye peut s'attaquer à Amber Rose Kanye peut s'attaquer à Wiz Khalifa des gens qui sont en dessous de lui mais derrière il peut s'attaquer à Nike et au président des Etats-Unis c'est Kanye il s'embrouille avec n'importe qui alors on continue dans les ennemis ennemis entre guillemets de Kanye West qui sont plus gros que lui Louis Vuitton alors il faut savoir que Kanye West quand il arrive dans le game avec son premier album et on l'appelle The Louis Vuitton Don le Don Louis Vuitton parce qu'il s'habille en Louis Vuitton parce qu'il met des colvets il ne s'habille pas comme les autres rappeurs je mettais des colvets avant Kanye West mais ce n'était pas Louis Vuitton bref je n'avais pas les moyens mais voilà il a un look il a un look de premier de la classe et c'est ce qui va faire la différence mais c'est un pari c'est un pari bref il a toujours un sac Louis Vuitton il a toujours un sac à dos Louis Vuitton comme ça et il aime le montrer il dit je suis le Louis Vuitton Don et donc il a fait quand même beaucoup de publicité pour Louis Vuitton il aime Louis Vuitton et à cette époque-là il n'y a pas beaucoup de rappeurs qui portent Louis Vuitton il se trouve qu'après lui il va y avoir beaucoup de rappeurs qui vont porter Louis Vuitton donc est-il un influenceur ? oui je ne sais même pas peut-être que oui c'est un influenceur il a fait du bien avec Louis Vuitton bref on avance dans le temps et il est il est il est chez Adidas avec Yeezy voilà on est dans cette époque-là et il y a la Fashion Week à Paris et il vient à Paris pour faire la promotion d'Eezy et en même temps il se dit il faut absolument que j'ai un rendez-vous avec les autres instances de Louis Vuitton je suis Kanye West et puis j'aurai fait beaucoup de pubs je veux voir je veux parler avec eux voir s'il y a un business à faire quelque chose et tout donc il est à Paris il essaye d'obtenir ce rendez-vous et il ne l'aura jamais d'après ses dires Louis Vuitton va l'esquiver ils ne vont pas vouloir le rencontrer donc quand il va rentrer aux Etats-Unis il sera fâché et il sera à la radio et il racontera que ouais Louis Vuitton ils n'ont jamais accepté de me voir c'est un manque de respect je demande à tous mes fans tous ceux qui me suivent de boycotter la marque comme je l'ai dit tout à l'heure Kanye West est un influenceur donc ça peut marcher sauf que moi je suis fan de Kanye West et il me dit de boycotter la marque Louis Vuitton mais moi j'ai aucun Louis Vuitton chez moi en fait c'est trop cher pour moi donc les gars je ne peux pas boycotter un truc que je n'ai jamais acheté en fait donc voilà après Kanye West doit avoir des fans qui ont plus d'argent ou des fans qui sont riches c'est clair mais il a une majorité de fans de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter du Louis Vuitton donc son truc de boycott là je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée bref il va se retrouver encore dans des médias à être interviewé on lui dira ouais t'as quand même lancé un boycott contre Louis Vuitton il dira non 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 je n'ai jamais lancé un boycott de Louis Vuitton je n'ai jamais demandé à mes fans de les boycotter de toute façon cette marque est trop vieille et n'est plus à la mode donc je pense que c'est pire il a encore plus tapé dessus et voilà pendant longtemps il a été fâché contre Louis Vuitton je pense qu'il a vu Louis Vuitton d'un autre oeil quand ils ont fait le deal avec Virgil Ablo Virgil Ablo qui n'est plus qui repose en paix mais qui était un ami de Kanye West très proche et donc je pense que là à ce moment là il devait se dire bon voilà quand même ils ont fait un deal avec mon gars c'est cool mais voilà c'est tout ça c'était pour vous dire que Kanye West s'est attaqué à Louis Vuitton comme il s'est attaqué à Nike comme il s'est attaqué au président Bush Kanye West maintenant on va parler de Drake ouais en 2009 Drake arrive et il secoue le game avec c'est que you the fucking best you the fucking best the best I ever had le single cartonne le EP qu'il y a avec marche bien et il va sortir un album derrière qui va tout exploser over tout ça bref je suis pas là pour faire un rôle avec Driver sur Drake il en existe un qui est même en deux parties voilà vous pouvez aller check la chaîne mais en 2011 Drake va sortir l'album Take Care un album qui va tout ravager sur son passage et avant de sortir cet album là il va donc faire des interviews la promotion pour cet album et en interview il dira moi je suis là pour surpasser Kanye West il faut savoir que quand il arrive dans le game Drake il s'entend très bien Kanye West Kanye West produit sur son album son premier album et donc ils sont cool et même pour dire la vérité quand il arrive Drake quand il commence à exploser les gens disent et je l'ai souvent dit ici ah c'est marrant c'est un mix de Lil Wayne et Kanye West on reconnait du Kanye West en Drake quand il arrive après ça ça a évolué mais en tout cas quand il arrive et ils sont cool il y a pas de soucis et dans cette interview il va dire moi mon but c'est de surpasser Kanye West d'après les dires Kanye West il va pas super bien le prendre mais il y a pas de soucis il y a pas de guéguerre on entend pas de mots qui volent plus haut les uns que les autres sauf que un peu plus tard quelques années plus tard quand Drake est bien installé donc ça y est take care ça a tout ravagé Drake il est c'est un artiste majeur du rap game et vous connaissez comment c'est tu prends de l'assurance t'écris des textes en mode ego trip les rimes passent bien les punchlines tu les cherches tout ça il y a un moment il va dire dans un de ses morceaux j'ai une piscine plus grande que celle de Kanye Kanye vous connaissez Kanye son ego il a du mal le prendre mais il a rien dit là il est pas venu en frontal comme toutes les histoires que je vous ai racontées depuis tout à l'heure là il est venu par derrière il a été totalement slick il a produit le morceau infrared de Puchetti Puchetti qui est un artiste signé à ce moment là chez Good Music le label de Kanye qui va sortir donc un morceau qui s'appelle infrared où il y aura deux phrases qui vont piquer Drake donc là on est dans Puchetti contre Drake mais qui fait la musique ? Kanye qui produit l'artiste qui est contre Drake ? Kanye et là Drake va mal le prendre il va dire ah ouais il fait la musique d'un morceau qui manque de respect je pensais qu'on était potes Drake lui voit le truc en mode compétition saine quand il dit je veux une piscine j'ai une piscine plus grosse que celle de Kanye je veux surpasser la carrière de Kanye et tout il voit ça en compétition saine sauf que là là le morceau de Puchetti il est quand même c'est juste deux phrases mais tu sens que c'est pas terrible voilà Drake le prend mal mais Drake a du travail dans le sens où c'est Puchetti qui l'a attaqué donc il doit répondre à Puchetti il va faire une réponse il va répondre à Puchetti tac 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 des jabs dessus et dedans il va parler de la meuf de Puchetti en mal tout ça j'ai déjà expliqué il y a une spéciale clips où on parle de Puchetti il y a surtout le spécial Drake s'expliquer en détail mais Puchetti et Kanye West savaient très bien que Drake allait répondre Drake sortait de son clash avec Mick Mill donc on sait que si on attaque Drake Drake il répond donc ils ont préparé le morceau d'après et là le morceau de Puchetti d'après c'est pas deux phrases qui piquent Drake c'est tout un morceau sur Drake le morceau est incroyable je vous ai déjà raconté The Story of Adidon je vous ai déjà raconté que moi à ce moment là je suis à New York en fait quand il y a Infared qui est là quand il y a la réponse de Drake et que The Story of Adidon donc le deuxième morceau de Puchetti sort je suis à New York et pour vous dire la vérité je vais vous les raconter dans le Roulet avec Driver sur Puchetti ou sur Drake je croise même Puchetti la veille de la sortie de The Story of Adidon à New York dans un restaurant où j'arrivais et lui il en sortait torse bombé regarde sur de lui fier et c'est le lendemain quand le morceau arrive et partout sur le net et tout que je comprends pourquoi il marchait comme ça il savait ce qui allait arriver le lendemain et le truc qu'on retient le morceau il est incroyable c'est un clash de dingue Puchetti il a écrasé Drake on va pas mentir on va pas se mentir il a écrasé Drake mais le truc qu'on retient c'est que dedans Puchetti parle d'un enfant que Drake aurait eu avec une femme qui s'appelle Sophie et qu'en gros il reproche à Puchetti il reproche à Drake de cacher cet enfant de ne pas assumer l'enfant comme son propre père à Drake c'était caché pour pas l'assumer lui il fait un parallèle entre ce que lui a fait son père et ce que lui ferait à son fils c'est slick c'est très malin c'est l'art de la guerre en termes de clash c'est une réussite et tout mais euh il se trouve que cette Sophie est française euh Sophie Brussaux euh que j'embrasse parce que je l'ai déjà dit dans la spéciale Drake moi je sais sans connaître personnellement cette fille euh je sais pas pourquoi j'étais fier qu'elle ait un bébé avec Drake et euh je sais pas c'est quelqu'un que j'aime bien j'ai de l'affection pour cette fille et je le répète je la connais pas personnellement voilà bref euh le truc pour en revenir à Kanye West c'est que cette information là serait venue d'un moment où Drake pensant que Kanye West était son ami Drake s'est confié à Kanye West en disant ouais il y a une femme avec qui j'ai couché qui est enceinte qui dit avoir mon enfant et je suis pas sûr et tout blablabla bref il était un peu tourmenté il se serait confié à Kanye West pour que Kanye West le conseille un truc de grand frère de petit frère à grand frère sauf que Kanye West aurait utilisé cette information pour la donner à Puchetti et pour que Puchetti la mette dans son morceau et là tout le monde a su voilà après voilà moi aujourd'hui tout va bien ce que je veux dire c'est que Drake est proche de son enfant euh proche de la de la baby mama comme on dit là-bas de Sophie euh autre française cocorico et euh voilà tout est rentré dans l'ordre et tout a l'air de bien se passer mais voilà c'est quand même des trucs de famille c'est bizarre de mettre tout ça dans les clashs et là sur le coup Kanye c'est pas terrible d'aller prendre cette information-là que Drake t'aurait confié genre vas-y ça reste entre nous et de la donner à Puchetti et tout et là vraiment la guerre a été déclarée là là c'est devenu sérieux et tout dans la tête de Drake alors Drake il a commencé à balancer des trucs sur Kanye Kanye répondait après Kanye se dirait c'est mauvais on arrête on fait la paix après finalement Kanye il recommençait ah la guerre et c'est Jay Prince qui est venu et qui a dit vous arrêtez tout de suite là stop vous savez que Drake c'est le petit de Jay Prince c'est son c'est le fils de Jay Prince qui a découvert Drake pour les USA pour les Etats-Unis donc euh voilà il est proche et dès que Drake a un souci il appelle tonton Jay Prince et Jay Prince règle ses problèmes donc voilà voilà aujourd'hui on sait qu'ils iront pas en vacances ensemble on on voit bien que ils ont été forcés de faire la paix mais qu'ils sont plus amis pareil Pouchetti et Drake ils sont plus amis et Drake ah Drake et Pouchetti ont remis le couvert pareil hein Jay Prince a dit eh à vous arrêter sauf que Drake lui il a il a relancé le bif et Pouchetti pouvait pas se dire bon j'aime bien Jay Prince le respecte mais l'autre il m'attaque je peux pas rester comme ça donc tac 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 ça envoie des jabs des trucs machin bon c'est le rap tant que ça reste du rap ça va et voilà en tout cas Kanye pas super fair play sur ça moi l'histoire de l'enfant euh c'est pas terrible et en plus je tiens à le préciser et le repréciser dans le morceau de Pouchetti il dit que oui euh Drake tu as eu un enfant avec une star du porno et c'est pour ça que tu ne veux pas assumer l'enfant je tiens à le répéter je l'ai déjà dit dans la spéciale Drake Sophie ne fait pas et n'a jamais fait de porno c'est pas vrai c'était une vidéo vixen donc ça n'a rien à voir mais bien sûr quand t'es dans le clash le bif la guerre bah tu exagères les traits pour que ça fasse mal à ton adversaire mais voilà c'est pour vous dire que Sophie n'a jamais fait de porno alors bien sûr on est obligé de parler des des Kardashians pas que de Kim Kardashian mais de la famille euh Kanye West va se séparer en 2021 quelque chose comme ça de Kim Kardashian et ils vont passer par plein d'étapes et notamment une étape où Kanye West est déclaré bipolaire il se retrouve à faire de la psychiatrie d'ailleurs c'est un épisode incroyable où il apparemment il est à l'hôpital et il demande qu'on lui ramène son matériel il a une inspiration il veut faire de la musique donc il fait de la musique là-bas euh il décide de sortir avant même que qu'on qu'on l'autorise à sortir et vous savez quand on a de l'argent on peut faire ce qu'on veut donc euh il sort de l'hôpital bien plus tôt que prévu bref mais il dit que pendant cette période là la famille Kardashian a voulu le contrôler et quand il dit la famille Kardashian il parle beaucoup de Kris Jenner la maman salutations Kris euh il dit que voilà on l'a écarté de Chicago on l'a écarté qu'à un moment carrément il avait un anniversaire euh qui était organisé dans la ville de Chicago pour lui il voulait y aller que la famille Kardashian a dit non il va pas t'es pas bien et tout machin lui dit qu'il se sentait bien qu'il aurait voulu aller mais ils ont tout fait pour euh ne pas le laisser partir euh il dit que les médias ont été utilisés par les Kardashian contre lui qu'à chaque fois qu'il faisait des sorties euh bizarres que les médias relayaient ça il dit c'est souvent les Kardashians qui donnaient les informations aux médias pour lui nuire je suis pas tout à fait d'accord avec ça ça a dû arriver possible mais je pense que lui aussi il a fait ces trucs hein à un moment qu'on le voit aller dans le bureau de Donald Trump et qu'il montre à Donald Trump qu'il a dessiné euh les nouveaux avions euh de l'armée américaine qu'on voit des dessins un peu enfantins alors qu'il paraît que Kanye West était un grand dessinateur à la base bah euh c'est pas que les Kardashians mais bref il leur reproche beaucoup de choses et euh du coup il va commencer à le crier sur tous les toits et à un moment il va faire une sortie sur Kim en disant que Kim c'est pas possible et on revient au format Amber Rose c'est pas possible elle a eu trop de relations avec trop d'hommes et il commence à citer les noms de tous ceux qui auraient couché avec elle mais genre sur Twitter ça c'est ça devient moche comme disent les américains et euh bah Kim Kardashian n'est pas Amber Rose dans le sens où elle a pas le sens de la formule pour répondre mais bon voilà elle comprend que le divorce est consommé voilà et lui il commence à dire partout que Kim n'est pas une bonne mère qu'il n'aime pas ce que son enfant enfin je sais plus il y en a plusieurs ses enfants deviennent avec la maman Kim et ça c'est quand même étrange de rester toutes ces années là ensemble pourquoi je dis étrange mais c'est les séparations c'est les divorces hein vous pouvez rester des années ensemble rien ne vous dérange entre guillemets et au moment de la séparation tout dérange même l'époque des jours heureux c'est les humains hein les hommes et les femmes hein voilà en tout cas voilà là ça devient très moche bref le divorce est consommé ils ne sont plus ensemble là au moment où je fais cette vidéo il est avec une autre femme dont je ne connais pas le nom mais qui se balade avec lui dans des tenues affriolantes et affolantes avec une forte poitrine au passage voilà je relève les fesses et tout hein c'est rouler avec driver une autre histoire une autre controverse qui concerne Kim Kardashian qui va concerner Kim Kardashian bref Kanye West et toujours avec Kim Kardashian à ce moment là et c'est sa période Donald Trump il est à fond Donald Trump il y a un moment il va se retrouver en interview à la télé avec la casquette MAGA make American great again casquette rouge c'était le slogan de la campagne de Donald Trump Kanye West qui supporte Donald Trump c'était controversé à ce moment là déjà maintenant il va il va parler de politique voilà en disant qu'il supporte Donald Trump et il y a un comédien qui s'appelle Pete Davidson qui va faire un sketch où il se moquera de lui à la télé hein dans une grosse émission SNL euh il va il va se moquer de Kanye West et il dira qu'il préfère Kanye West sous médicament dû à sa bipolarité plutôt que de le voir essayer de faire de la politique surtout cette politique là voilà Kanye West va le prendre bien sûr euh euh mais bon le temps passe euh Kanye West va monter sur Twitter et va attaquer piquer euh 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 Pete Davidson euh 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 il va même en parler dans un morceau de rap euh voilà il 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 sa réponse et à la Kanye et tout machin ok Pete Davidson se dit c'est à moi de jouer 4 ans plus tard après euh l'épisode euh casquette maga tout ça Kanye n'est plus avec Kim Kardashian ils ont divorcé Kim Kardashian va sortir avec qui ? Pete Davidson et ça je trouve pas ça cool de la part de Kim K depuis tout à l'heure je vous dis j'aime bien Kim Kardashian mais ça c'est pas cool il y a je sais pas combien de millions de mecs milliards et et tu vas chercher le mec qui est en embrouille avec ton mari au moment où t'étais avec lui et tout c'est un message que t'envoies après peut-être qu'elle a des bonnes raisons pour faire ça machin j'étais pas là en fait ok mais c'est un coup bas ça va rendre Kanye complètement fou et là Twitter sur les réseaux sociaux il va attaquer bon Kim on sait mais il va attaquer Pete Davidson et à un moment il va même mettre envoyer une fake news comme quoi Pete Davidson a été retrouvé mort et les gens vont y croire et il paraît que tellement les gens vont dire je croyais que t'étais mort il est mort un truc il va se lever un jour il va voir sur les réseaux sociaux qu'il est déclaré mort avec des guillemets et tout il va super mal le vivre et il paraît qu'il va être traumatisé au point d'aller voir des psys quoi il le vivra super mal et il va s'éteindre un peu donc Kanye West avec l'usage des réseaux sociaux il est un Pete Davidson à ce moment là il faut le savoir alors ça va loin déclarer quelqu'un mort et tout avec des photos des espèces de faux documents à l'appui je sais pas quoi ça va super loin mais c'est Kanye c'est Kanye ce que je vous disais tout à l'heure c'est qu'il peut être capable de t'attaquer en frontal comme il le fait avec Nike ou Louis Vuitton ou Amber Rose ou Wiz Khalifa ou alors il peut avoir d'autres techniques comme il l'a fait contre Drake et là là sur Pete Davidson ce truc cet art de manier parce que c'est ça c'est génial au final Pete Davidson franchement il a mal vécu le truc et c'est pas cool c'est pas cool mais quand je dis c'est génial c'est juste avec les réseaux sociaux carrément détruire quelqu'un quand t'es en guerre Kanye West moi il m'étonne toujours et il a pas fini de m'étonner en tout cas oui c'est un peu moche tout ça mais bon on est dans au Lake Driver on prend ça avec légèreté c'est une guerre c'est un clash c'est un bif et Kanye l'a gagné voilà alors il y a aussi Kid Cudi Kid Cudi c'est un rappeur que Kanye enfin à nos yeux a rencontré à l'époque de l'album 808 and Outbreak il a un featuring dessus depuis on les voyait souvent ensemble et tout cool plus tard dans la série de EP que Kanye West a fait à un moment il avait un run d'un EP par semaine chez Good Music son label il y a eu le EP en commun Kid C Ghost c'était Kanye West et Kid Cudi ensemble ils ont fait ce ils ont sorti ce projet voilà on se dit ouais ils sont potes et tout sauf qu'apparemment ils se sont embrouillés lorsque Kanye a découvert que Kid Cudi et Pete Davidson dont je vous ai parlé juste avant étaient amis et c'est le moment où Pete Davidson sort avec Kim Kardashian alors que Pete Davidson avait humilié Kanye avant et que Kanye avait dû répondre bref je vous ai expliqué ça juste avant et voilà donc en gros ah t'es pote avec Pete Davidson t'es plus mon pote et à partir de ce moment là ça commence à s'envoyer des trucs sur Twitter même des petits pics dans des morceaux et tout et il y a eu un épisode qui était même très compliqué c'est en 2022 il y a eu le festival Rolling Loud un très gros festival aux Etats-Unis qui se déplace dans certaines villes dans plusieurs grandes villes des Etats-Unis où il y a genre tout le monde c'est sur 3 jours il y a tout le rap américain j'ai jamais vu ça et il y avait une date où Kanye West était programmé et Kanye West annule à la dernière minute mais le mot la dernière minute est important dans ce que je vais vous dire ça veut dire que les gens qui se déplacent qui sont déjà là dans le festival pensent que Kanye West va jouer c'est vraiment le jour même que Kanye West annule et il est remplacé par qui ? qui que dit ? erreur pourquoi erreur ? parce que les gens qui sont là devant attendent Kanye et il y a des fans de Kanye et ils savent qu'à ce moment-là Kanye est en guerre avec Kid Cudi et quand t'as un vrai fan de Kanye tu suis Kanye et là si Kanye te dit j'aime pas Kid Cudi tes fans de Kanye t'aiment pas Kid Cudi alors que tu l'aimais avant parce que c'était le pote de Kanye ben là tu l'aimes plus Kid Cudi vient on lui jette des bouteilles pendant tout son show il a dû écourter le show il est parti plus tôt de la scène c'était insupportable les fans de Kanye lui jetaient plein de projectiles et ce qui est encore plus fou c'est que plus tard dans le festival il y a Lil Durk rappeur de Chicago bien connu qui a un set qui vient faire ses morceaux et au milieu de son set il a un invité Kanye West on comprend pas mais Kanye West il a annulé alors qu'il est là il vient et il fait un morceau un morceau avec Kid Cudi je crois mais surtout il fait un morceau de son album d'un de ses albums où il y avait Kid Cudi en featuring dessus à la base bien sûr il fait le morceau sans Kid Cudi ça c'est ouf donc du coup ça va remettre de l'huile sur le feu ils vont s'envoyer des vannes des pics des punchlines sur des morceaux et bla 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 et ça deviendra compliqué jusqu'à ce qu'un jour là récent on les voit sur un live Instagram en train de se prendre dans les bras tout va bien et ils annoncent Vulture au moment où je fais cette vidéo c'est le prochain album de Kanye West en combinaison avec Tidal Sign qui doit sortir à chaque fois c'est repoussé là au moment où je fais cette vidéo ils disent qu'il y a même plus de date mais bon en tout cas l'album est fait il y a un single qui est sorti et tout et il annonce même Kid Cudi avec Kanye qu'il sera sur cet album du coup même ils laissent même entendre qu'ils vont faire Kid C Ghost 2 un album en commun tout ça machin donc ils ont fait la paix on sait pas comment c'est arrivé peu importe enfin on sait pas comment c'est arrivé Pete Davidson et Kim Kardashian se sont séparés donc tout d'un coup c'est plus cool voilà et voilà en tout cas apparemment au moment où on parle Kanye et Kid Cudi ça va mieux voilà en gros c'était quelques anecdotes qui ont provoqué des controverses autour de Kanye West il y en a plein d'autres il faut savoir qu'il était en clash avec Peppa Pig Peppa Pig c'est un dessin animé il s'est retrouvé en clash avec il faut savoir que son actuel fiancé il s'est retrouvé à Venise Venise la ville romantique où on va parce qu'on est amoureux et tout et ils ont eu un acte sexuel en plein air ils ont été filmés ils ont été vus et il y a eu des plaintes déposées contre eux voilà c'est Kanye West il se balade pieds nu dans la rue voilà il fait plein de choses comme ça même là il a fait récemment des sorties où il parle de plein de choses et voilà c'est Kanye on l'aime on le déteste pour ça faut pas qu'il arrête d'être Kanye moi quand il va trop loin je suis pas d'accord avec lui quand ça reste marrant y'a pas de soucis mais en tout cas quoi qu'il arrive à chaque fois qu'il y a un truc sur Kanye je clique et là je vous parle que de l'extra musical mais si on parle de musique c'est un génie il est très fort et je sais pas pourquoi je sens que ce Vulture l'album là qui est annoncé va être magistral je le sens voilà en tout cas on l'attend non j'allais dire je vous fais une pelisse cagnée non pas spécialement non pas spécialement en tout cas abonnez-vous si c'est pas déjà fait appuyez sur la cloche si c'est pas déjà fait achetez du merchandising roulette driver pour nous supporter achetez des bijoux chain nation ça fera du bien vous serez beau avec et moi j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine c'était rouler avec driver parlez du mouvement autour de vous rouler avec driver est un mouvement je le répète c'est clean c'est parti c'est parti c'est parti